A la rentrée de septembre 2023, Moodle fera peau neuve. La plateforme Moodle de l'Université de Lausanne sera mise à jour vers la toute dernière version de Moodle cet été. Cette nouvelle version conserve le même fonctionnement qu'avant, tout en amenant de gros changements au niveau de l'interface, qui est désormais un peu plus sobre et en accord avec les designs actuels. La navigation dans Moodle a également été facilitée. Découvrons ensemble ce qui a changé. Commençons par nous connecter à Moodle. L'écran de connexion a été simplifié et vous propose par défaut de vous connecter avec votre identifiant switch EduID. Entrons nos identifiant switch EduID. Une fois connecté, nous atterrissons sur la page Mes cours. Celle-ci contient les mêmes éléments que le tableau de bord de la version précédente de Moodle. Sur cette page, nous retrouvons donc la liste des cours auxquels nous sommes inscrits. Notons que cette liste est désormais le seul menu qui nous permet d'accéder à nos différents cours. Dans cette page, il y a à droite un tiroir qui contient plusieurs informations. Nous y retrouvons un bloc Chronologie. Par défaut, nous y voyons toutes les activités de cours les plus urgentes à faire dans la semaine. Mais il est possible de personnaliser le filtre pour afficher les tâches à différents délais ou selon le cours. Juste en dessous de cette chronologie, il y a un calendrier qui nous indique les dates importantes à venir dans nos cours. Rendons-nous maintenant sur la première page du menu. Ce premier onglet, Tous les cours, contient les mêmes informations que dans la version précédente de Moodle. C'est ici que nous retrouverons la liste de tous les cours disponibles sur Moodle et qui nous permet de chercher et de s'inscrire à un nouveau cours. Revenons à notre liste de cours pour découvrir la nouvelle interface des pages de cours. Pour cela, cliquons sur l'onglet Mes cours, puis sur le titre du cours auquel nous voulons accéder. Nous voici désormais sur la page d'un cours d'économie. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que le menu de gauche est un peu différent. C'est désormais un index de cours. Il affiche la liste de tous les contenus disponibles sur cette page. Cliquer sur le nom d'une activité nous permet d'y accéder rapidement. Nous pouvons remarquer que la liste des cours a disparu de cette colonne et ne sont disponibles que dans la page Mes cours. De plus, les options de menu se sont déplacées de cette colonne sous le nom du cours. Comme dans la version précédente de Moodle, nous retrouvons l'ensemble des ressources et activités du cours dans l'espace central. Ici, le changement principal qu'on peut remarquer est que les icônes des activités ont changé. Elles sont plus grandes et suivent désormais un code couleur. Les activités bleues sont des contenus de cours et les activités roses sont des activités d'évaluation type devoir ou quiz. Les activités oranges sont des moyens de communication et les activités vertes sont des outils de collaboration. Ici aussi, nous pouvons ouvrir un tiroir à droite de la page pour afficher les blocs comme sur la version précédente de Moodle.